Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Place Privée. Rêve américain en France ? Rêve ou réel ? Que signifie le rêve américain en France ? Doit-on parler de rêve français ? De rêve africain en France ? Le modèle d'intégration en France, à qui il fait ses preuves ? Ou y a-t-il une discrimination sociale, raciale, culturelle ? Peut-on envisager un Barack Obama français ? Voilà quelques-unes des questions que vous pouvez pouvoir peut-être soulever de nos invités, que je vais vous présenter dans quelques instants. A commencer par les doignelles, pourquoi pas ? Alors nous avons aujourd'hui Diarafa Diallo. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, très bien. Vous êtes bien assis ? Très bien. Très bien. C'est un sujet qui s'amuse passionnant. Alors vous, vous êtes attaché temporaire de l'enseignement et de la recherche de l'histoire américaine à l'université de Tours ? C'est ça. Et vous avez enseigné deux ans à l'université de Virginie. Et vous travaillez sur une case actuellement ? Oui. Sur les lois et discours contre les métissages dans la Virginie des années 1920 ? C'est ça. Nous allons nous tourner sur la droite. Et là nous avons Monsieur El Yamin Setoul. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes sociologue, doctorant en sociologie à Sciences Po. C'est ça. Deux parcours. Vous êtes professeur de sociologie à l'Institut international de la pensée slanique aussi. Et vous préparez aussi également une thèse. Voilà. Je travaille sur la question de la diversité ethnique au sein de l'armée française. Et je suis financé par le ministère de la défense pour faire cette recherche. D'accord. Ou par contre, c'est mieux. Nous avons à votre droite, Aziz Séni. Aziz Séni, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? C'est vrai, vous ? Très, très, très bien. Alors vous, bien sûr, tout de suite, votre nom sonne, on évoque tout de suite le fameux livre L'ascenseur social est en panne et j'ai pris l'escalier. Tout à fait. Oeuvre majeure de la littérature française. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bah oui. En tout cas, titre originel. Donc vous, vous avez 32 ans, vous êtes né au Maroc. Vous êtes ancien élève de l'ESSEC. C'est ça. Vous avez un BTS transport en logistique. Vous êtes président du conseil de surveillance et fondateur de Data, en fait, votre société de transport à la demande, c'est ça ? Taxi collectif. Taxi collectif, d'accord. Tout à fait. Vous êtes aussi fondateur et président du conseil de surveillance du fonds d'investissement, la BAC. Business Angel Decidi. Tout à fait. Parfait. Nous allons reproduire sur la gauche. Et là, nous avons notre ami Jean Gemal. Bonjour Jean. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va. Pour le moment, en tout cas, oui. Pour le moment, ça va ? Ouais. C'est que le discours ne peut pas commencer. Ah non, on verra. Il s'annonce passionnant, je crois. Bah, allez. Parce que là, on a une rechète d'indicés intéressants. Alors Jean, vous, vous êtes directeur et cofondateur de la compagnie Black Bomber. Voilà. Connu sous le nom B3. Aussi. Qui a été créé en 1983, si je m'avuse. Tout à fait. Voilà. Donc, bien sûr, qui est issu de nos rencontres avec votre femme actuelle, qui est... Voilà, qui est aussi mon épouse, voilà. Christine Coudinde. Absolument. Chorégraphe. Pardon ? Qui est chorégraphe. Qui est chorégraphe également. Et vous êtes aussi membre du groupement délégué à Art Factoriz. Voilà. Art Factoriz, autre part. Autre part. Oui. J'expliquerai ensuite ce qu'on fait là-dedans. Eh bien, écoutez. Le débat va pouvoir commencer. Rêve américain en France, rêve ou réalité ? C'est une réflexion libre, tout simplement. Le débat va commencer, messieurs, mesdames. A vous de jouer. Est-ce qu'on peut parler d'un rêve français ? Je dirais que ça dépend comment on pose la question. À l'échelle planétaire, la France, c'est une terre d'accueil, c'est une terre généreuse. Il y a un système de protection sociale. Il y a des possibilités de vivre dans des très bonnes conditions. Donc oui, à l'échelle planétaire, on peut parler d'un rêve français. C'est évident. La France a une grande puissance. C'est un des pays où l'on vit le mieux. Par contre, si on se focalise un peu plus sur l'intérieur de la société française, on se rend compte qu'il y a des segments de population qui vivent difficilement ce rêve. Notamment les populations issues de l'immigration, qui sont beaucoup plus touchées par les discriminations et qui, peut-être, partagent moins ce rêve et envisagent d'autres stratégies. Notamment les migrations vers d'autres pays, vers l'Amérique, le rêve américain continue d'alimenter encore beaucoup d'enthousiasme. Donc, je dirais oui, il y a un rêve français à l'échelle planétaire au sein de la société française. Quand on change de focale, le rêve devient plus aléatoire et diverge en fonction des segments de population. Je trouve que ce que Eliamine dit, c'est intéressant. Moi, je me pose la question de savoir s'il y a un rêve en France. Parce qu'effectivement, on donne une image à l'étranger pour y avoir vécu. On donne une image, certaines universalités. Mais est-ce qu'il y a vraiment un rêve français en France, partagé au niveau de la population ? Ou un rêve qui ne serait pas partagé avec tout le monde, mais qui existerait ? Je pense que c'est la question d'aujourd'hui. Donc, le thème, c'est le rêve américain en France. Je ne sais pas s'il faudrait qu'il y ait un rêve américain en France. Je pense que ce serait bien qu'on crée notre rêve français à nous ici. Et quel rêve ce serait ? Par contre, ce qui est intéressant dans la question, c'est en quoi le rêve américain pourrait nous aider à établir un rêve français qui soit franco-français ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait prendre de l'Amérique dans ses fonctionnements, dans ses institutions, dans son idéologie qui pourrait nous aider ? Parce que tout n'est pas bon non plus à prendre aux États-Unis. Et il y a beaucoup de laissés pour compte aussi dans le rêve américain. Il y a une part du cauchemar américain pour une certaine frange de la population américaine aussi. N'empêche que, comme l'a dit le journaliste, ils ont quand même eu un président élu, le premier président noir américain il y a peu de temps. Donc effectivement, on a l'impression qu'il manque quelque chose en France. Donc je ne sais pas si c'est le rêve américain en France ou comment nous faire le rêve français en se servant de ce qui est intéressant, des bonnes expériences américaines ou en se servant des échecs de l'expérience américaine pour éviter de les refaire chez nous. Parce qu'on a tendance à prendre des théories toutes faites ou des systèmes de pensée tout fait. Et pourtant, certains ont fait leur preuve mais d'autres non. Donc il faudrait réfléchir à ce que nous on pourrait faire et ce dont on pourrait servir et ce qu'on pourrait apporter pour faire quelque chose de bien. Je vais abonder dans votre sens parce que je pense, j'ai le sentiment qu'on ne peut pas prendre faire du copier-coller d'un rêve américain. Derrière ce rêve américain, il y a une histoire, il y a une histoire de migrants qui sont arrivés, débarqués avec rien, une carriole, madame, monsieur, les enfants et qui sont allés vers une terre inconnue qu'ils ne connaissaient pas avec un rêve, celui d'établir leur famille, de gagner de l'argent avec leur travail, de réussir. Et ce rêve s'est au fur et à mesure transformé avec la structuration de la société américaine. Aujourd'hui, le rêve américain continue aujourd'hui à alimenter les esprits là-bas, de se dire on peut partir de rien à force de travail, on vous reconnaît pour vos compétences et il n'y a que vos compétences qui comptent. Le travail, l'ardeur au travail que vous y mettez, c'est ça qui va être récompensé. D'autant plus avec une influence, je dirais, de religion protestante qui fait que vous êtes bénis de Dieu si vous réussissez. À l'inverse, en France et en Europe, on est sur un vieux continent, pour ne pas citer l'autre comme disait l'autre. C'est un territoire ancré dans le sol, un pays d'agriculteurs sédentaires avec cette transmission des valeurs de père en fils. Et quand je dis valeurs, j'y mets un grand V. C'est l'ancien régime, c'est un pays de caste où on se transmet le pouvoir, la richesse de père en fils. Et finalement, cette valorisation de l'individu à travers ses compétences est moins présente. On est plus par l'aspect du statut que par la valeur intrinsèque même de l'individu. Alors, pour revenir à des choses plus simples, le rêve américain... Oui, aux États-Unis, on peut partir de rien, réussir dans les affaires ou dans d'autres domaines. En France, c'est difficile tout simplement parce qu'on est dans un pays de caste. On est structuré, la reconnaissance académique, les réseaux. Il est très difficile pour quelqu'un qui commence en étant fils d'érémiste à Sarcelles de finir président de la République. C'est quasiment impossible. Aujourd'hui, en France, il y a 60% des enfants d'ouvriers qui deviennent ouvriers à leur tour. Pendant ce temps-là, il y a 80% des enfants d'énarques qui deviennent énarques à leur tour. Donc, il y a une reproduction des élites, une reproduction des couches populaires, une immobilité sociale. Là où, aux États-Unis, on a l'impression que l'ascenseur social, justement, fonctionne beaucoup mieux. Donc, y a-t-il un rêve français ? Je n'ai pas le sentiment. J'ai plus l'impression qu'on est dans un pays de caste où rien ne bouge et il faut toujours en faire plus. Et comme disait Coluche, si tu es petit, noir et moche en plus, il y a des difficultés supplémentaires. Donc, le fait d'être issu de l'immigration, d'être une femme, d'être une personne handicapée, tout ça ne fait que rajouter des difficultés à votre parcours professionnel. Alors, on pourra peut-être réfléchir ensemble tout à l'heure à ce que pourrait être un rêve français. Mais je suis d'accord avec vous pour ne pas faire du copier-coller bête et simpliste. Alors, moi, je vais essayer d'ajouter à ça. Rien ne m'a choqué dans tout ce que je viens d'entendre. Mais, effectivement, il faut replacer les choses dans le temps. Si on parle, et j'ai le sentiment qu'on parle d'aujourd'hui, d'un rêve américain, je pense que c'est plus la Pax Americana qu'on a vécue ou certains subit. Certains étaient heureux quand même de les voir arriver pour libérer la France de l'Allemagne dans l'après-guerre. Mais si on remonte un peu dans l'histoire, on oublie peut-être facilement que nous leur avons... Alors, est-ce que c'est un rêve ? En tout cas, c'est sans doute un idéal de société. On leur a quand même légué les droits de l'homme. Toute une pensée, en tout cas, ils se sont inspirés de cette pensée droits de l'homiste. Et s'il devait y avoir un rêve français, initial peut-être, en tout cas à partir de la fin de l'aristocratie, l'avènement, on pourrait dire entre guillemets, de la bourgeoisie, c'est sans doute ce rêve d'une société universelle et droits de l'homiste. Est-ce un rêve ? En tout cas, c'est une sorte d'idéal qui est posé. J'en vois un deuxième dans l'histoire encore plus récent, c'est l'histoire de l'éducation populaire. Car l'éducation populaire, à un moment donné, ça a été pensé le temps d'un petit moment de l'histoire où on s'est dit que l'art, le rapport à la connaissance, une éducation à la santé, le rapport au sport allait dans une combinaison, une alchimie qu'il fallait trouver, contribuer à émanciper le plus grand nombre. Ce qui reste aujourd'hui, l'éducation populaire, c'est aussi à l'image de ce cloisonnement que vous avez décrit. C'est-à-dire que, rapidement, le sport parle de sport avec des gens du sport. La culture, surtout, c'est à part. Les seuls endroits où on a cultivé la jeunesse historiquement, c'est en Urs, sous Staline, en Allemagne, sous Hitler, et en France, sous Pétain. Donc la notion même de faire un travail sur la jeunesse, pour la jeunesse, me semble nécessaire d'être interrogée face à l'histoire. Et en tout cas, c'est rarement quelque chose qui produit de l'émancipation en soi. Il n'y a qu'à observer le ministère qui porte tantôt le nom de ministère de la jeunesse et parfois, et tantôt le ministère de la jeunesse et des sports. Bon, on y a collé maintenant le mot santé, mais est-ce là un retour d'une pensée complexe, globale et émancipatrice ? Voilà, je voulais juste verser ces éléments en dossier pour dire que, sans doute, faut-il réfléchir à un rêve français. Deux choses. La première, est-ce que rêve est le mot le plus approprié que je mets au débat ? Et la deuxième, n'y a-t-il pas déjà, dans le fond, un rêve français auquel, me semble-t-il, ou un rêve ou un idéal social ou une idée de société meilleure française, qui, finalement, est en panne et, sans doute, peut-elle s'inspirer de la capacité que les Américains ont d'être entreprenants, réactifs, rapides ? Mais peut-être qu'il est intéressant aussi de voir quels sont les paradoxes de cette réactivité et, parfois, l'absence de fonds, de références traditionnelles, l'absence d'une histoire et d'une culture en profondeur qui permettrait peut-être à nos amis Américains d'avoir, je pense, une projection peut-être moins manichaine, une vision moins manichaine du monde. Voilà, c'est les éléments que je voudrais verser au débat. Je suis assez d'accord avec toi. Et pour reprendre une idée d'Aziz, je pense que la France, c'est vraiment un pays de réseau. On est plus ou moins socialement avantagé. On est plus ou moins connecté à la réussite si on a fait des grandes écoles, si on a fait l'ENA, si on a fait Sciences Po. Et si on n'a pas fait ces écoles-là, ces formations-là, on se trouve d'emblée exclu de certaines zones sociales, certaines sphères sociales. Il y a ça. Et je dirais aussi que la France permet, en fait, j'ai l'impression qu'elle permet d'assurer le minimum, mais ne permet pas le maximum. C'est-à-dire que, je m'explique, en France, on a un des systèmes de protection sociale les plus efficaces au monde. Il y a le RMI, il y a les ascédiques. Moi, je suis content de voir que tous les enfants peuvent aller chez le dentiste quand ils ont mal aux dents, ce qui n'est pas le cas dans de nombreux pays, notamment des pays anglo-saxons. Mais qu'une fois qu'on veut percer le plafond, une fois qu'on veut aller au maximum, là, il y a des blocages. Et particulièrement pour ceux issus de l'immigration, les discriminations en France ont mis énormément de temps à être reconnues. L'ampleur du phénomène était connue, mais pas reconnue par les institutions publiques. Et le sont-elles ? Comment ? Et le sont-elles ? Elles commencent à l'être depuis, je dirais, quelques années. Mais on est très loin d'ailleurs les anglo-saxons. L'équivalent de la HALDE en Rennes-Bretagne, la Commission for Equal Rochality, a été créée en 1976, la HALDE en 2005. En plus, elle a beaucoup plus de moyens que la HALDE. Donc, on voit bien le décalage. Un autre exemple pour illustrer ça, quand Harry Roselma, qui était nommé au journal de TF1, le premier journaliste issu des minorités visibles en Angleterre partait à la retraite. Donc, il avait 60 ans. Je dirais que la société française permet d'assurer le minimum. Mais quand il s'agit de percer le plafond, d'aller au maximum, c'est beaucoup plus difficile. Et encore plus quand on est issu de l'immigration.